Je fais partie de l'école de l'IETS et nous présentons ici le stand de chimie, donc tout ce qui concerne la quatrième et la sixième. Nous faisons diverses expériences comme des neutralisations, ici des électrolyses. Grâce à ça, les gens peuvent voir un peu ce que nous faisons dans notre classe et au labo. La chimie pour le monde actuel est très importante, parce que sans la chimie, l'actualité, maintenant, montre des choses qui ont rapport avec la chimie, et je veux dire, elle est en perpétuelle évolution aussi, donc sans elle, on ne saurait pas faire grand chose, on ne comprendrait pas le monde en fait. Le fait d'organiser ça, c'est bien, parce qu'on découvre des choses, on peut se renseigner, si on a besoin de quelque chose ou quoi. Nous exposons un stand sur la prévention sur l'alcool et nous avons même un petit concours pour gagner deux places de cinéma. Il y a deux catégories, moins de 14 ans et plus de 14 ans. À l'heure d'aujourd'hui, il y a tellement de jeunes qui boivent sans se rendre compte des effets que l'alcool a réellement sur notre corps. Mais on montre, par exemple, sur la grossesse, on montre qu'est-ce que ça fait au bébé quand il naît, quels effets il a. Donc, il se retrouve avec des tuyaux, il est prématuré, etc. Voilà, donc nous, on représente une école de promotion sociale de Farsienne qui est IPET PPS. En fait, ici, on représente principalement, en tout cas, tout ce qui est paramédical. Donc, nos stands représentent les aides-soignants, l'esthétique et l'esthétique sociale et la réflexologie. Ce sont, en tout cas, nos principaux secteurs représentés ici à l'IPET. Nous, principalement, encore une fois, on diffuse notre passion. Maintenant, on est ici, encore une fois, pour partager nos formations. Et bien sûr, surtout, on est là pour faire déjà des inscriptions préalables pour l'année prochaine. Ou quelquefois, dans certains secteurs comme les aides-soignants, il y a des listes d'attente. On présente également l'esthétique sociale parce que c'est vraiment un tout nouveau créneau ici chez les Aldut en promotion sociale. Il n'y a que l'école de Farsienne qui le propose. Et donc, c'est vrai que c'est une spécialisation de l'esthétique. Et on essaie de faire passer au mieux cette information de ce qui est vraiment une esthéticienne sociale aussi. Nous représentons la section écriture multimédia. Donc, en fait, l'écriture multimédia, c'est tout ce qui est la recherche de contenu sur le site Internet. On peut faire des montages vidéo, photos, sons et on écrit. Et nous faisons aussi la communication web de zéro. Donc, Facebook, Twitter, on est sur tous les réseaux sociaux et ici, nous assurons l'événement. Donc, on fait des photos, des vidéos, on met tout sur Facebook. On a créé une page Twitter aussi, Facebook et tout le reste. Forcément, tous les jeunes, même les moins jeunes, sont sur Internet. Et écriture multimédia, écrire pour le web, c'est intéressant. Et au moins, les gens peuvent s'intéresser à quelque chose sur Internet. Parce que généralement, on dit qu'Internet, c'est un peu bête quand on ne sait pas s'en servir. Et nous, on essaye de mettre de l'information intelligente grâce à écriture multimédia. Oui, je trouve que c'est important parce qu'on ne se rend pas compte quand on a notre âge que plus tard, on va avoir difficile, trouver le boulot, c'est difficile. Il y a beaucoup d'études, que c'est fatigant. Il y en a beaucoup qui se découragent après l'arrêt tôt et qui ne veulent plus rien faire. Et c'est important, surtout qu'on voit qu'il y a les promotions sociales qui sont là, que notre option ici, c'est deux ans, là-bas, la promotion sociale, c'est neuf mois. Il y a toujours des choses qui sont faites pour et je pense que c'est important de sensibiliser déjà d'être plus jeune âge pour que plus tard, ils sachent qu'on était déjà là avant pour leur prévenir et pour leur dire qu'il y a ça, ça et ça. Il n'y a pas seulement secondaire, université, université c'est dur, ça n'a rien à voir avec ça.